Hola chicas y chicos Je vous invite à prendre un petit thé ou de quoi vous sustenter Parce que bah on n'est pas des rats On se retrouve aujourd'hui pour un petit January rap-up On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures de janvier Parce que je suis assez contente de cette reprise Puisque j'ai lu 5 livres en janvier Et je vais essayer de la faire courte pour une fois Et d'être assez concise dans mes avis et dans mes critiques Donc je vous laisse avec la suite Insupportable ce mot Ma première lecture de janvier et donc de 2023 Ca a été le quatrième tome de Akotar Donc A Cult of Silver Flames de Sarah J. Maas Je vais pas m'attarder dessus Oui j'ai pris mon petit carnet Parce que j'ai fait un avis complet sur la saga Il y a pas si longtemps que ça Je vous invite à aller voir la vidéo C'est une vidéo avec spoiler Donc ici je vais juste vous donner mon avis global Ca a été vraiment une super bonne lecture Je l'ai mis 5 étoiles sur Goodreads Je trouve que c'est un des meilleurs de la saga Il est hyper profond Et beaucoup plus intéressant Beaucoup plus approfondi Et beaucoup plus adulte On est plus sur du young adulte ici je pense Clairement ici le meilleur point dans ce livre C'est vraiment le développement du personnage de Nesta Puisque tout le livre parle de Nesta On en apprend enfin plus sur ses pouvoirs Aussi ses pensées, sa santé mentale etc Tout son parcours Et je trouve que vraiment du début à la fin La trame est hyper bien ficelée Et il y a un travail je trouve Qui est beaucoup plus approfondi dans ce tome Par rapport au précédent Peut-être parce qu'il est plus adulte Et qu'il traite de thématiques un peu plus sérieuses Comme la santé mentale etc On approfondit aussi la relation entre Nesta et Cassiane Oui je pense que c'est ce que tout le monde voulait Forcément en lisant ce livre On a droit à de nouveaux personnages Qui sont hyper intéressants Et vraiment du début jusqu'à la fin Je l'ai trouvé incroyable Je l'ai pas trouvé trop long Et je l'ai dévoré Je l'ai pas vraiment dévoré Lucie qu'est-ce que tu racontes ? Je l'ai pas vraiment dévoré Parce que j'ai pris longtemps à le lire Pas parce que le livre me plaisait pas Mais parce que j'ai été plusieurs fois en panne de lecture Et j'avais pas forcément envie de lire de la fantaisie à ce moment là Donc je l'avais commencé en juin 2022 Et au final je l'ai fini en janvier 2023 En faisant des pauses bien sûr Et bah vraiment c'était une super lecture Ensuite j'ai lu Juvenia de Nathalie Azoulaye Azoulaye je pense que voilà J'essaye de le dire comptablement Ici on va suivre C'est vraiment un très très petit livre Il fait 120 pages Et on va suivre une espèce de contrée Un pays qui s'appelle Juvenia Qui est pas très loin de la France On sait pas trop bien le situer On sait que c'est en Europe Dans ce pays, dans ce lieu On va assister à une nouvelle loi qui va passer Et cette loi interdit les relations de couple Lorsque l'homme est âgé de plus de 20 ans que la femme Les deux personnages principaux sont des femmes âgées D'une cinquantaine, soixantaine d'années Et on va suivre justement ces personnages là Qui ont une chose en commun Bah c'est cette nouvelle loi qui vient de passer Mais c'est plus que ça Parce qu'ils ont des liens, des relations en commun Et on va voir un petit peu comment ils vivent cette loi Qu'est-ce qui va changer dans leur vie vis-à-vis de cette loi Et c'est assez intéressant d'avoir pour une fois Le point de vue de femmes plus âgées Parce que c'est vrai que souvent Les livres féministes, etc J'ai l'impression que ça tourne toujours autour de jeunes femmes Et ici c'est vraiment intéressant de pouvoir se projeter Et se demander comment nous on aurait réagi A 50 ou 60 ans si cette loi passait On vit aussi la frustration des hommes Qui ne peuvent plus être en couple Ou avoir de liaisons avec des femmes plus jeunes qu'eux Beaucoup plus jeunes qu'eux Et donc c'est un conte satirique et libertin Le libertin m'a dérangée sur quelques points L'histoire en fait nous questionne beaucoup Sur la peur de l'âge La peur de vieillir et la peur de mourir Parce que pour les femmes, on le sait tous Vieillir c'est être moins désirable pour les hommes Et dans la société Et c'est aussi être moins voire plus fertile du tout Ici l'histoire et le livre dénoncent vraiment Ce dont les femmes plus âgées n'ont pas accès Par rapport à ce dont elles ont accès dans leur jeunesse C'est à dire la beauté, le fait d'être désirable La santé, le regard des autres vis-à-vis d'elles, etc Alors qu'au final Tu peux être vieille, tu peux être âgée Et être quand même désirable Donc les deux personnages principaux de ce livre sont Laure et Sabine Et à ce moment là, quand la loi passe Elles-mêmes vont se poser énormément de questions Mais après elles vont se réapproprier leur image Et leur vie aussi Alors que les hommes justement désireux de jeunes femmes et de liaisons avec des jeunes femmes Se voient frustrés et interdits Puisque la loi punit ces relations amoureuses ou de couple Et ça fait vraiment du bien d'avoir une inversion des rôles pour une fois Donc pour moi les points positifs de Sif c'est vraiment de pouvoir se mettre à la place de femmes plus âgées Et de comprendre un petit peu tout ce qui se trame autour Et de voir vraiment que les rôles sont inversés entre hommes et femmes pour une fois Il y a pas mal de choses qui m'ont déplu quand même dans le livre Pas au niveau des intentions ou même du message qui est passé dans le livre Parce que ça je trouve ça hyper bien fait, hyper admirable, hyper intéressant Mais c'est plutôt la manière d'amener les choses La plume de l'autrice m'a pas énormément convaincue Il y avait beaucoup beaucoup de phrases à rallonge Je sais qu'il y a une phrase qui prend une page entière Et je perdais le fil Je trouvais que vraiment son vocabulaire et sa manière d'écrire était pas fluide du tout Après c'est un avis personnel Je dis pas que l'autrice écrit mal C'est simplement qu'avec moi ça l'a pas trop fait Les scènes de sexe omniprésente Je sais que c'est en compte libertin et donc que c'est le but On est averti directement sur la couverture Mais pour moi je trouvais ça dommage Parce que toutes ces scènes là Parfois étaient intéressantes Mais il y en a beaucoup qui pour moi n'amènent rien, n'apportent rien à l'histoire Et viennent justement interrompre les discussions qui sont intéressantes entre les personnages Et c'était assez frustrant parce que parfois j'avais envie de dire Bon on passe à autre chose, on passe à un autre sujet Et ça traînait en longueur Et malheureusement en 120 pages c'est impossible d'approfondir Tous les sujets que le livre traite Et c'est vraiment dommage Parce que tous les thèmes et les sujets qui sont abordés Bah vaudrait la peine qu'on les approfondisse Et malheureusement je trouve qu'il n'y a pas d'équilibre Dans la narration, dans les histoires des personnages etc Et c'est ça qui m'a déplu et qui m'a déçue à la fin du livre Après je suis quand même contente d'avoir lu un livre de ce genre Mais voilà pour moi c'était quand même une déception Et je lui ai mis deux étoiles sur Goodreads Ensuite j'ai lu Passion Simple de Annie Ernaud C'est un livre que j'avais vu sur TikTok Et vu qu'il est vraiment très court Je crois qu'il fait 70 pages Ouais même pas 80 pages J'avais envie de le lire pour voir un petit peu Dans ce que j'avais vu dans la vidéo TikTok C'était un livre qui parlait d'une relation toxique Et de fait en fait l'autrice dépeint une relation toxique et malsaine Entre un homme marié et elle Et même si elle est consciente que cette relation ne lui apporte rien de bon Et que tout ça oui n'est pas bon pour elle Elle n'arrive pas à se détacher de cette relation, de cet homme Et le résumé c'est à partir du mois de septembre l'année dernière Je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme Qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi C'est une phrase qui revient dans le livre Et je trouve qu'on n'aurait pas pu mettre un meilleur résumé que ça au dos du livre Pour moi c'est une histoire dans laquelle toute personne peut se reconnaître Si cette personne a déjà vécu une relation toxique ou malsaine dans sa vie Que ce soit un adultère, enfin une tromperie je déteste le mot adultère ou pas Toute personne qui a déjà vécu ça pourra se reconnaître peut-être pas dans l'entièreté du livre Mais en tout cas dans une partie des dires de l'auteur Et moi j'ai pu me reconnaître dans certains des comportements de l'autrice, de la narratrice Personnellement ce qui je trouve permet de s'identifier C'est vraiment le fait de tout donner dans une relation Et d'avoir vraiment cette impression de tout donner aux petits détails près Et de ne rien recevoir en retour Et que la personne en face de nous ne se rende pas compte de tout ce qu'on fait De tout ce qu'on donne et de tout ce qu'on lui apporte L'attente aussi, l'attente qu'on a constamment Bon ça c'est pas forcément pour moi toxique Quand on est constamment dans l'attente Enfin qu'on a hâte entre guillemets De voir la personne etc On peut considérer ça comme de l'attente Mais ici on voit vraiment que c'est de l'attente malsaine Parce que la narratrice n'arrive plus à s'occuper N'arrive plus à rien faire sans penser à la personne Toute sa journée va tourner autour de Est-ce qu'elle va le voir ou pas le soir ? Est-ce qu'elle va le croiser ? Est-ce qu'il va l'appeler ? Et donc en fait elle modifie tout son emploi du temps pour lui Toute sa vie est basée vraiment sur cette liaison Toutes les pensées intrusives et un peu malsaines Qu'on peut avoir lorsqu'on est dans une relation toxique J'ai beaucoup relate Les petites choses inutiles qu'on fait parfois Que la personne ne remarquera jamais Et qu'on fait et qui ne changerait rien si on ne les sait pas Je sais pas trop comment expliquer Mais en tout cas j'ai pu m'identifier dans certains comportements Que la narratrice avait envers elle-même Pas envers la personne Je me suis sentie moins seule Il y a certaines pensées qu'elle a pu avoir Ou certaines choses qu'elle a pu faire Qui parfois me sont venues à l'esprit Et je me disais dans ces moments-là Oh Lucie tu dois être la seule à faire ça Et pas du tout Et ça permet un peu de déculpabiliser Tous ces petits comportements qu'on peut avoir envers nous-mêmes Dans une relation toxique Et pas que d'ailleurs Parce que parfois on peut avoir un comportement toxique envers soi-même Dans une relation qui n'est pas toxique J'ai l'impression que c'est incompréhensible ce que je suis en train d'expliquer J'espère que vous me comprenez Mais disons que je me suis sentie comprise sur certains points Et ça je trouve que Lorsqu'on arrive à s'identifier Et à se sentir compris dans un livre C'est qu'il y a déjà quand même un bon travail de fait Après le récit m'a semblé too much Et c'est le point négatif C'est pour ça que je serais mitigée Après avoir lu le livre C'est que le comportement de la narratrice M'a semblé vraiment too much Et je pense malgré tout Que c'est vraiment un livre qui est sincère Mais je sais pas Il y a quelque chose qui l'a pas fait avec moi Il y a quelque chose qui Je sais pas Ça a pas connecté C'est peut-être sa manière d'écrire Je sais pas trop expliquer Mais il m'a manqué un petit truc Pour que je me dise vraiment C'était une bonne lecture Ensuite on va passer à une lecture Qui continue à me torturer l'esprit On va dire Et ça prouve que c'est un bon livre Et je suis encore mitigée Sur la note que je lui ai donnée sur Goodreads Parce que je lui ai mis 3,5 étoiles sur 5 Enfin sur Goodreads on peut mettre que 3 étoiles On peut pas mettre des demi Mais j'ai mis officiellement 3,5 étoiles C'est Everything I Know About Love De Lee Alderton C'est un livre que j'avais vu passer aussi sur TikTok Et qui me faisait terriblement envie Je l'ai pas mal à noter En fait J'arrive pas à dire si c'est un coup de coeur ou pas C'est une très bonne lecture en tout cas Mais je sais pas D'un côté je me dis que si je continue à y penser C'est que ça reste quand même un coup de coeur Et d'un autre côté J'ai l'impression qu'il m'a manqué quelque chose Mais je vais vous expliquer En gros Everything I Know About Love C'est un livre où on va suivre les déboires amoureux de l'autrice Donc de Dolly Et de ses amis De leur adolescence jusqu'à l'âge de 30 ans de l'autrice Trigger warning déjà de Alcool, drogue, sexe, dépression, mort Parce qu'on parle vraiment d'énormément de sujets dans ce livre Et le ton avec lequel il est écrit je trouve Rend tout ça plus digeste et plus facile à lire et plus léger Ce que j'ai le plus apprécié dans le livre C'est vraiment la représentation de l'amitié Qui je trouve fitait parfaitement avec ma représentation de l'amitié dans la vie réelle Avec mes amis Avec... Enfin dans ma vie à moi Je me suis vraiment reconnue dans le livre Tout ce dont elle parlait à propos de l'amour et de l'alcool Moi je me suis beaucoup beaucoup identifiée J'ai vraiment adoré la plume de l'autrice Parce que je trouvais qu'elle écrivait d'une manière drôle Parfois ironique Même poétique Sur des sujets où il faut l'être Elle pouvait être dramatique Et je sais pas Je trouvais vraiment qu'il y avait un équilibre dans son écriture Qui faisait vraiment que le livre était dynamique Et qu'on avait envie d'en savoir plus Et que ça se lisait rapidement Aussi toutes les leçons de vie qu'elle a appris grâce à ses expériences Je trouvais que nous ça nous apprenait des leçons de vie aussi Parfois on peut Je sais pas comment expliquer Faire la comparaison entre quelque chose qu'on a déjà vécu Qui n'est pas la même chose que ce qu'elle a vécu Mais malgré tout on fait le lien Et donc on se rend compte que c'est pas si terrible que ça Et que parfois il faut passer pour des moments vraiment de creux Ou des moments négatifs dans la vie Pour rebondir et pour que tout aille mieux après Et qu'au final c'est toujours des cycles qui s'enchaînent Moi ça a vraiment résonné en moi En tout cas peut-être que c'est la période aussi à laquelle je l'ai lu Je sais pas Le ton aussi avec lequel elle a écrit m'a énormément plu Je trouve aussi que les sujets de la drogue, de l'alcool, du sexe Sont hyper bien abordés Parce qu'à la fois ça dépeint vraiment tous les bons côtés de ces sujets Mais aussi tous les mauvais côtés qui peuvent parfois nous venir dans la gueule Je pense notamment à l'alcool Moi je me suis vraiment beaucoup identifiée Parce qu'ici en Belgique il y a quand même une grosse grosse culture de l'alcool Parfois ça peut devenir oppressant et fatigant Et parfois on se rend compte que Enfin moi je me suis déjà rendu compte que c'était trop Que je sortais trop Que je faisais trop de choses avec à chaque fois de l'alcool Et que ça me fatiguait Et qu'au final sur le moment on a l'impression qu'on est invincible Qu'on passe une méga bonne soirée Et le lendemain on bad encore plus que ce qu'on aurait badé Parce qu'il y a les effets de l'alcool de la veille Et je sais pas Vraiment je trouve qu'il y a plein de sujets qu'elle aborde super bien Les points négatifs que j'ai ressentis en le lisant C'est certains passages redondants Qui je trouve apportaient parfois rien au livre Et du coup ça cassait un petit peu le rythme de lecture Et puis j'ai pu décrocher plusieurs fois Parce que parfois certains chapitres s'enchaînent Mais ils sont décousus Et du coup on s'y perd un petit peu Et parfois je décrochais Mais heureusement les sujets qui sont abordés Sont assez intéressants Et sont assez bien traités Pour qu'à chaque fois je me remette dans la lecture Je trouve aussi que Les chapitres où on aborde la thérapie Les séances chez sa psy etc N'étaient pas assez approfondies Et pas assez présentes En fait je me suis restée un peu sur ma faim Vis-à-vis de cette thématique là Mais après ça reste une très bonne lecture Et l'audiobook est très cool aussi Parce que j'ai écouté une partie en audiobook Et vraiment si vous cherchez un livre intéressant Drôle Un peu réconfortant Bah je vous le conseille Parce que moi c'était une très bonne lecture Et maintenant quand j'en parle Je me demande si je devrais pas Mettre un 4 sur 5 Sur Goodreads Je sais pas Je suis encore très mitigée Et ensuite j'ai lu Sorcière de Mona Cholet Ça faisait très très longtemps que je voulais lire ce livre Et vraiment c'est un coup de coeur C'est un 5 étoiles C'est un sans faute Ici c'est un livre assez lourd je trouve à lire Niveau information Donc moi je l'ai lu en parallèle des autres livres que je lisais Pour que ce soit plus digeste Mona Cholet aborde Comment le mythe et la culture autour de la sorcière Nous a suivi Nous les femmes Dans l'évolution de la société L'évolution de notre rôle dans la société Et comment ça nous suit encore maintenant Et je trouve qu'elle aborde ça D'une manière hyper intelligente Et hyper intéressante Il y a plein de liens Entre le traitement qu'on réservait Aux soi-disant sorcières du 16e et 17e siècle Et la misogynie Avec laquelle on traite encore les femmes aujourd'hui Sur plein de sujets différents Comme par exemple Le refus de maternité L'indépendance féminine L'âge aussi Chez les femmes Chaque chapitre a une thématique bien précise Et est abordé vraiment Du début jusqu'à la fin De manière super juste Le discours que Mona Cholet nous donne Dans ce livre Est hyper bien justifié A chaque fois On sent vraiment que L'autrice est journaliste Parce qu'on voit Qu'il y a vraiment un gros travail De recherche dans le livre On sent vraiment Qu'elle sait de quoi elle parle Qu'elle a fait beaucoup de recherches Que tout est justifié Par des références culturelles Psychologiques Scientifiques Par des oeuvres Par des faits aussi Et vraiment Ça rend l'oeuvre encore plus vrai J'ai trouvé que son discours Était super juste Et pointu aussi Du début jusqu'à la fin Le ton qu'elle emploie aussi Permet de rendre le livre Plus digeste Parce que parfois Elle aborde des choses Sur le ton de l'humour Parfois c'est ironique Parfois c'est vraiment Très dénonciateur Et je sais pas Elle a vraiment un équilibre Dans le ton qu'elle a Qu'elle a employé Pour écrire son livre Qui a rendu le livre dynamique Et hyper équilibré Hyper juste Je me suis vraiment sentie comprise Et écoutée sur plein de sujets Et il y a beaucoup beaucoup De mots Et de phrases Qu'elle met dans son livre Que j'aurais pas pu moi-même Exprimer Si je l'avais pas lu Et ça je trouve que c'est Très très puissant Enfin Pour Sorcière Je trouve vraiment que c'est un livre Que toute personne Genre Âge Confondu Enfin âge Âge de comprendre en tout cas Devrait prendre la peine De lire ce livre Parce que je trouve Que c'est super important Et que Ça permet vraiment D'amener des notions Qui peut-être Sont inconnues Chez certaines personnes Qui pourtant Ont besoin D'être là Et d'être Dénoncées Pour que chacun Puisse se comprendre Et que On arrête avec Certains jugements À l'égard des femmes Et je trouvais ça Incroyablement bien écrit Et j'ai adoré ce livre Et C'est Incroyable Voilà C'est tout Pour cet update Lecture J'espère qu'il vous aura plu J'ai essayé d'être concise Hier j'ai passé la soirée À écrire Mes petites reviews Et J'espère que je vous aurais donné envie De lire Certains de ces livres N'hésitez pas à Me dire dans les commentaires Si Certains de ces livres Vous donnent envie Si vous en avez déjà lu Certains Et si oui Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez le même avis que moi Est-ce que justement Vous avez Pas le même avis que moi J'attends Vos petits commentaires N'hésitez pas À mettre un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu Et à vous abonner Si ce n'est pas Encore fait Voilà Sur ce Je vous dis À la prochaine Dans une nouvelle vidéo Je vous souhaite de bonnes lectures Et je vous dis Bye Bye